J'ai un peu plus de 40 ans, 45 ans, je m'appelle Yannick Andrieux, je suis adhérent du Rodi de Montauban. Sur le plan personnel, je suis marié avec deux enfants. J'ai créé ce centre en 2019, j'ai voulu créer ma propre entreprise. C'était pour moi l'aboutissement, j'avais fait la partie commerciale en tant que directeur, la partie managériale également en tant que directeur. En tant que DAF, je drivais plus de 300 personnes, j'avais envie de créer mon truc. Je suis naturellement dirigé vers l'enseigne Rodi. Tu n'étais pas embêté un peu avec la géométrie tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a passé ? Aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas, donc c'est une aventure très prenante. Je me lève tous les jours pour exercer un métier qui me passionne. Ma passion, c'est quoi ? J'adore l'automobile, j'adore les gens aussi. J'adore faire monter en compétence les gens, j'adore créer, j'adore aussi m'entourer de gens meilleurs que moi. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, par contre avec plusieurs personnes, on peut faire beaucoup de choses. Ça fait partie de mes grandes plateformes de la boîte. Dans la grande plateforme de la boîte, il y a plusieurs choses. Il n'y a que le client qui est notre priorité, parce que c'est le plus grand des patrons. Le plus grand des patrons de Rodi de Montauban, ce n'est pas Yannick, c'est le client. J'ai toujours un œil de supervision, même si je délègue énormément, je fais énormément de confiance à mes collaborateurs. Et j'accepte également que mes collaborateurs se trompent. Ma façon de travailler, c'est assez timé. J'arrive, je prends la température, je regarde sur le plan organisationnel comment la journée se présente. Moi, mon truc, c'est m'occuper des clients et m'occuper des gens. Je ne suis pas là pour monter des pneus, ce n'est pas mon travail, mais par contre, je m'assure que ce soit bien fait. Je ne suis pas un mécanicien de formation, mais par contre, je me sais m'entourer de gens qui savent faire. Et je sais déceler lorsque ça ne va pas. En fait, chez Rodi, on a un contrat d'enseigne, donc on a sujetti un contrat d'enseigne avec des obligations, bien sûr. Mais on a également une liberté d'action, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est par la diversité que naît la richesse d'un groupement. Il y a bien sûr un fil rouge comme on suit tous. On a des référencements produits, on a une politique d'achat, tout un tas de choses. Ce qui est sympa, c'est qu'en tant que cadérant, on peut participer au fonctionnement de l'enseigne. On n'est pas juste spectateur, on est vraiment acteur pour des prises de décision importantes pour le fonctionnement de l'enseigne. Et ça, c'est cool.